Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, internement, travail forcé, torture, stérilisation, surveillance massive, la liste des exactions qui nous parviennent de la région autonome du Xinjiang est longue et désormais documentée. Les témoignages affluent, en dépit des restrictions imposées aux observateurs étrangers. Depuis 2009 et plus encore depuis le lancement de la campagne frappée fort contre la violence terroriste, la politique de cynisation s'apparente à une volonté d'éradication de l'identité ouïgoure. Cette politique, à l'encontre des populations ouïgoures et autres minorités turciques et notamment kazakhs, passe par la répression, l'enfermement et même la torture avec un ciblage spécifique des artistes intellectuels personnalités publiques et responsables communautaires. Et j'ai une pensée ce matin pour Ilham Toti, pris Sakharov 2019, qui pour avoir contesté la version des incidents violents appliquant des ouïgours, a été condamnée à la prison à vie. C'est de la négation même de l'humanité des ouïgours dont il est question, lorsque des prélèvements forcés d'organes sont réalisés sur des détenus, sans parler de la destruction brutale de la culture et de la filiation de cette minorité dénoncée par les ONG. Dans le viseur, les lieux de culte et pratiques culturelles, mais pas seulement. Des enfants sont retirés à leurs parents pour recevoir une instruction exclusivement en mandarin, des stérilisations sont organisées en masse, des cadres chinois vont même jusqu'à s'installer dans l'intimité des foyers ouïgours. Et cette politique répressive s'appuie sur la mobilisation de la plus haute technologie numérique pour déployer un système de contrôle tentaculaire. Cette surveillance s'étend également à l'étranger, notamment en France, où des ressortissants font état d'intimidation. Face aux dénégations du régime chinois, la communauté internationale se mobilise face à ces crimes contre notre humanité. Il y a un an, Jean-Yves Le Drian dénonçait un système de répression institutionnalisé et demandait l'envoi dans la région d'une mission impartiale, indépendante et transparente d'experts internationaux, sous la responsabilité de la haute commissaire aux droits de l'homme. De son côté, l'Union européenne s'est également engagée fortement, d'abord à travers la résolution du Parlement européen de décembre 2020, qui condamne les actuelles persécutions et violations graves et systématiques des droits de l'homme qui sont assimilables à des crimes contre l'humanité. Et puis, par le règlement d'exécution du Conseil de l'Union européenne du 22 mars dernier, qui a prononcé des sanctions contre 11 personnes physiques et 4 personnes morales impliquées dans les violations des droits de l'homme infligées aux Ouïghours, une mesure inédite depuis les événements de Tiananmen. Quatre parlements européens ont condamné des crimes contre l'humanité, un génocide ainsi qu'un risque de génocide, tout comme la Chambre des communes britanniques qui en débat aujourd'hui encore, le Congrès américain ou le Parlement canadien. Quant au groupe de neuf experts basés à Londres, il a estimé que la Chine avait commis un génocide en imposant des mesures de prévention des naissances. Le texte que nous examinons ce matin s'inscrit dans un long travail engagé depuis plusieurs mois par notre Assemblée et porte sur la reconnaissance de la condamnation de violences constitutives de crimes contre l'humanité et d'un génocide est l'affirmation de notre soutien au peuple Ouïghour et l'invitation au gouvernement à protéger les ressortissants Ouïghours qui se situent sur notre sol. Si la qualification officielle de génocide relève des tribunaux, il n'en demeure pas moins que notre responsabilité en tant que parlementaires français est d'envoyer un message extrêmement fort et de condamner avec la plus grande fermeté les exactions commises à l'encontre des Ouïghours en lien avec les valeurs humanistes et universalistes qui sont les nôtres. Mais ce matin j'ai un regret celui de ne pas pouvoir débattre sur une résolution plus solide juridiquement et assortie de propositions car la force du symbole doit s'accompagner d'actions concrètes au plan national, européen et international pour servir de levier dans l'indispensable rapport de force à engager avec les autorités chinoises prévenir et réprimer ces exactions. Il en est ainsi par exemple de l'accord entre l'UE et la Chine sur les investissements dont le Président de la République a rappelé hier qu'il serait reporté s'inédié en l'absence d'avancée sur la question Ouïghour. Car lorsqu'il s'agit d'atteinte aux droits humains nous avons plus encore un devoir d'effectivité dans les mesures votées. Parce que nous sommes résolument engagés dans la défense des droits humains nous sommes au sein du groupe Modem aux côtés du peuple Ouïghour dans les souffrances des crimes qu'il traverse et nous voterons en faveur de cette résolution. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.